Déclaration des députés, Landon Mikulsaks, merci. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître le jour de sensibilisation au cancer, connu sous le nom du syndrome Lynx, une maladie colorectale qui a des risques de cancer. Et d'autres types de cancers envahissants. C'est l'un des formes de cancers les plus irritables et qui touchent une personne sur 300 puissent porter cette maladie. Les individus avec cette maladie ont une possibilité d'avoir le cancer colorectal de 80%. Nous voulons sensibiliser la population pour tous ceux qui sont touchés, pour sensibiliser le public et les professionnels de la santé, de donner un appui et le taux de longévité est très faible. Il faut faire des tests si vous avez le gène de ce cancer. Je voudrais remercier l'organisation pour leur sensibilisation et leur appui. Et je félicite et je reconnais le travail des personnes qui font un excellent travail. Et il faut développer une stratégie pour aider les personnes qui en souffrent. M. le Président, c'est le jour de la poésie. Le dépôt de projets de loi est mort au feuilleton. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut gérer la situation, peut-être. Peut-être qu'on ne peut pas empêcher l'adoption unanime des projets de loi. Je suis quand même optimiste. Oh non, j'avais l'espoir en tant que lauréat qui quelqu'un est décédé, mais sa poétie et ses paroles, il est considéré comme un génie. Et les gens se souviennent de lui. Il a gagné le consentement unanime lorsqu'il a été débattu en chambre. Il a eu l'appui de la première ministre, mais parfois la politique intervient. Il y a pro-régation. Je dis à mes amis libéraux, si vous voulez adopter ce projet de loi, Gordon Downey et moi, on ne va pas s'en préoccuper. Et pour lui, au lieu de lutter, faisons cette chose ensemble et créer ce poste, pour moi, c'est une transition toute simple d'en faire un projet de loi au lieu d'un projet de loi de député pour qu'il soit nommé au nom de Grosse Dining, membre du groupe de HIPPS, député de Ajax-Pickering. Merci, M. le Président. C'est un plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue. L'association Annie et A.O. qui représentent Denise Maggie, qui est présidente. Vous pouvez saluer Adriana, Keith Devine, Irene Turin, John Heidey et Jason Rehan. Oui, j'ai mentionné à peu près tout le monde. Merci. C'est un honneur pour moi, année après année, de travailler avec ces personnes formidables. Et j'ai des plusieurs présentes à tous que je peux vous aider, que tous les députés sont invités à la réception, qui sera lieu, qui sera tenu par l'association AMIO. C'est un honneur pour moi de parader ce groupe. Pour nous, c'est un organisme caricatif qui représente ces personnes qui souffrent de cette maladie, encéphalite myalgique, qui est connu également sur le syndrome de la fatigue chronique. Et ces personnes ont plusieurs sensibilités aux produits chimiques et ces conditions affectent plus de 600 000 personnes dans notre province. Je pense que vous allez me couper. J'en ai parlé pendant EGA de voir cet après-midi. Et j'espère que les députés vont se joindre à la réception à 16h30. Est-ce que vous terminez? Oui, merci. Déclaration des députés, député de SEMCO-GRE, merci. Je prends la parole aujourd'hui pour parler de l'importance des redéveloppements de deux hôpitaux dans ma circonscription qui ont consacré beaucoup d'argent pour la planification des hôpitaux. Je voudrais remercier le gouvernement pour la décision d'aller de l'avant, de mettre de l'avant avec un financement de 500 000 $ pour la planification. Il a fait cette annonce en février que c'était symbolique pour les deux hôpitaux. Monsieur le Président, on sait très bien qu'un demi-million de dollars, ce n'est pas suffisant pour couvrir la planification et la conception. Ça ne couvre même pas. Aujourd'hui, l'hôpital a dépensé un million trois sur la phase un du projet de loi à cinq phases. et l'autre hôpital a dépensé un million deux. Les porte-parole pensent que la conception et la planification vont dépasser 14 millions de dollars. Ces redéveloppements sont importants pour les deux collectivités locales. Ces hôpitaux ont été construits dans les années 50 et 60. L'infrastructure est obsolète. Il faut davantage d'espace pour dispenser les services aux patients. Ça ne concerne pas la partisanerie. Je sais très bien que tous les candidats vont dire que l'hôpital a besoin de l'argent pour le financement, pour la planification et la conception. Le moment est venu pour les deux hôpitaux de recevoir des crédits pour la planification, pour aller de l'avant avec les projets. Le gouvernement doit intervenir. Le député de Témiscamingue-Cawking, hier, Albert Gauthier, il a reçu, intronisé, alors de l'appeler, il m'a dit qu'il a été émerveillé parce qu'il était infirmier. Je dois vous dire qu'un infirmier comme lui, il peut marcher, il pouvait parler dans un micro, mais il en est son nom, tout le monde s'autaisait. il l'a fait à plusieurs reprises. Au moment où les francophones faisaient de la discrimination, il était admiré. Albert était un exploitant laitier. Avant qu'il avait des contrats avec deux exploitations laitières. Et souvent, son lait était refusé. Et on mettait un X. Il est allé, il a suivi la route et le lait n'était même pas inspecté. Il a été refusé parce que ça venait de loin, parce que c'était le lait d'Albert Gauthier. Ils se sont battus et le propriétaire s'est battu. Ce que Albert a fait, il a organisé, mobilisé pour la chaîne d'alimentation à cause d'Albert Gauthier. Député de Gouel, merci. Le 9 mars, j'étais à l'Université de Gouel pour parler. Le programme de remise à niveau, nous avons investi 545 millions de dollars en prêts pour les collèges et les universités. Je suis fier de dire que nous avons alloué 25 millions de dollars pour le financement. Ça fait partie du programme. Et la chose exceptionnelle est que tous ces fonds viennent du projet de plafonnement et d'échange. Nous avons un système qui utilise une chaudière pour chauffer de la vapeur et distribuer la vapeur dans un système souterrain. que les promoteurs en 1906 n'ont jamais anticipé que le système de tunnel serait prolongé à plusieurs kilomètres souterrain. L'Université de Gouel va être utilisée pour étendre, installer des systèmes de surveillance des chaudières, alors que les critiques de notre plan promettent d'annuler le programme de lutte contre la pollution. Nous voulons lutter contre le réchauffement climatique en investissant dans des campus universitaires plus verts. Le député de Lise-Granville, je prends la parole pour féliciter un organisme de charité avec la Congrégation de l'Unité de l'Église unie de Saint-Jean. Nous reconnaissons que les premiers intervenants ont besoin d'aide également. Nous sommes bénis d'avoir ces hommes et ces femmes qui mettent leur vie en danger. Mais pour notre sécurité, les premiers intervenants, ils risquent davantage que les lésions physiques. Un grand nombre souffrent de PSTD. Voilà pourquoi les premiers intervenants unis interviennent. Ce sont des personnes qui dispensent des soins psychologiques pour les traitements en PSTD avec l'appui de ce groupe, y compris Donald Glasson et un pompier à la retraite. Ils ont rénové cette église. Ils ont accueilli les premiers participants pour une séance de Saint-Jean. Je rencontrais les personnes. J'ai été apprisionné par leur engagement pour guérir les personnes souffrant de PSTD. Et cela fait la différence dans la vie des premiers intervenants. Monsieur le Président, je suis très fier que Saint-Jean-Uni dispense des soins à ces sapeurs-pompiers qui en ont besoin. Les premiers intervenants sont un autre exemple comment les gens de l'East Grant veulent continuer de se préoccuper des uns des autres et pourquoi il n'y a pas d'autre endroit mieux pour vivre. Député de Northumberland-Quinty-West, je voudrais profiter de l'occasion de lire une lettre que j'ai reçue d'un committant il y a une semaine qui se lit comme suit. Cher Lou, normalement, je n'écris à aucun politique, non pas parce que je ne suis pas intéressé, mais parce que j'habite dans un endroit heureux où j'ai accès à mon député, au maire et autres. si je suis préoccupé à un commentaire. Cependant, il y a une situation concernant ma famille et l'âge et il m'oblige à vous écrire et d'apporter des modifications de la part du gouvernement pour leur vie. Au jour, le jour, ma fille et son mari ont eu une vie difficile et il a été congédié depuis plusieurs mois. Il n'est pas en mesure de trouver un emploi pour faire vivre sa famille. Il est découragé et vit sur l'aide sociale. et ils ont perdu leur maison. Ils ont une fille de trois ans et un enfant de huit ans qui vit avec eux. L'enfant de trois ans est devenu malade et ma fille s'en est occupée pour découvrir qu'elle avait la pneumonie. C'était une situation très difficile et l'hôpital a bien fait. On lui a prescrit trois médicaments et c'était couvert par le régime d'assurance médicaments plus. Donc, le fait de trouver l'argent pour payer les médicaments n'a pas été un stress. Ma fille n'est pas en mesure de retourner au travail, mais une fois que sa fille a trois ans en maternelle atteint blanc, elle pourrait avoir un salaire à temps partiel, pardon, un salaire minimum pour sortir de la pauvreté. Merci, M. le Président. Député de Yaronne-Bruce, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole au nom des comédants de ma circonscription. Au début de cette législature, je dois parler du discours du Trump pour moi. C'était comme un avis marié que la démocratie au lieu d'avoir débattre des politiques. Les comédants de ma circonscription, comme tous les ontériens, sont préoccupés. Avant la prorogation, mes collègues ont déposé des projets de loi, des projets de loi qui s'attaquent aux préoccupations des comédants de partout en Ontario. Mon collègue de l'East-Granville a eu un projet de loi qui concernait les concessionnaires automobiles et avec la loi sur la sécurité routière. Finalement, tous trois projets de loi concernant l'environnement sont morts au fait qu'il faut en débattre. Ces projets de loi étaient d'un ancien collègue, Paris Saint-Mécoque, Algen-Ménesersex-Longdon. Depuis le début, le gouvernement a refait les priorités dans l'histoire que les Ontariens ne voient pas la situation. C'est ce que j'entends des comédants de ma circonscription. Vous savez quoi? Ils l'ont vu. Et le parti avec les contribuables est terminé. Nous avons un gouvernement qui doit défendre les comédants et s'attaquer aux problèmes d'aujourd'hui et non pas avec des menaces et de la partisanerie. Rappel au règlement, Mélisse, rappel au règlement. Nous célébrons une journée très importante. Le 20 mars, nous célébrons la journée internationale de la francophonie. J'aimerais souhaiter à tous les franco-ontariens et franco-ontariennes une belle journée de la francophonie. Merci beaucoup. Ce n'est pas un rappel au règlement. de la francophonie. C'est un rappel.